Le grand maître Oda s'est exprimé à propos du live-action One Piece. Il s'est exprimé. Expressionné. Je vous fais une phrase de résumé et ensuite je vous lis tout ça. La phrase du résumé c'est « Cette série ne sera pas lancée tant que je ne serai pas pleinement satisfait. » C'est ce qu'il dit. Parce que récemment on a eu des retours sur la série très négatif. Alors négatif mais je ne sais pas si... On peut le remettre, j'ai envie de lire. Je vais le lire, t'inquiète pas. Ah d'accord, d'accord. Je ne sais pas si c'est... Parce qu'on m'a dit que c'était plus ou moins fait, qu'on ne sait pas trop, etc. Mais là Kevin il va nous lire le mot. Mais je trouve que c'est assez significatif de quelque chose. Et je donnerai mon avis après. Je te laisse... Alors je lis ce petit texte qui a été écrit par Oda et donc traduit. « Je travaille avec Tomorrow Studios et Netflix depuis un certain temps déjà. Ils ont bien compris chacun des personnages. Mais nous venons de cultures très différentes, avec des codes, des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement. Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but. Mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Je me suis même demandé à un moment, une production à l'étranger est-elle vraiment faisable ? Je sais, tout ça peut sembler sortir de nulle part. Mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase. On y est. Compte tenu de mon état de santé, il se peut que ce soit notre dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier. Si cela doit se faire, je veux être en mesure de superviser le tout tant que je suis encore actif. C'est pourquoi j'ai donné mon accord pour l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece dès 2016. Depuis, Netflix a investi d'énormes ressources dans la production. La série a été annoncée pour 2023, mais l'équipe m'a promis qu'elle ne sera lancée que lorsque je serai pleinement satisfait. L'ensemble de la distribution et de l'équipe repartit dans plusieurs pays, déborde d'enthousiasme et d'amour pour One Piece. Tout le monde est vraiment passionné et j'ai rappelé à toutes les personnes impliquées dans cette aventure qu'il fallait avant tout s'amuser. Nous sommes en cours de finalisation, en ce moment même, les 8 épisodes. Nous mettrons les voiles très bientôt. Voilà, c'était le petit message de Oda. Peut-être qu'il s'est passé quelques petits trucs il y a quelques semaines et qu'il a voulu remettre les choses au clair et qu'il rebosse sur certains détails. Je ne sais pas du tout. Je me demande ce que vous en pensez. En tout cas, message rassurant parce que les gens n'étaient pas rassurés. Moi, ça ne m'a toujours pas rassuré, je te le dis. Vraiment, pour le coup, je ne comprends même pas pourquoi. En plus, il le dit et sa santé n'est pas au top. Je ne comprends pas pourquoi il s'est cassé la tête à superviser ses 8 épisodes. En plus de ça, il dit que c'est la dernière chance pour faire connaître One Piece mondialement parlant. Il n'y a pas besoin. One Piece, c'est archi connu. Il n'y a pas besoin d'un live action. Je ne l'ai pas vu, je ne vais pas me prononcer. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Et en vrai, il se tue la santé pour des projets qui, finalement, à part ramener de l'argent... Ce n'est jamais nécessaire un live action. Non, mais de base, ce n'est pas nécessaire. On l'a vu avec Sensei. Avec beaucoup de distance. Maintenant qu'il a annoncé... Parce que moi, je ne savais même pas qu'il était impliqué dans le film. Un petit peu. Mais du coup, maintenant qu'il parle d'être pleinement satisfait, etc., etc., si c'est de la merde, c'est quand même triste un peu. Et on sait que ça... Sachant que c'est le risque. Il y a de grandes chances. Vu les attentes générales, il y a de grandes chances que ça passe à côté. Après, je pense que pour lui, même si One Piece n'a pas besoin de ça, pour lui, c'est un accomplissement. Quand tu es un artiste, quand tu as une adaptation comme ça, c'est un vrai accomplissement personnel. Tu dis que tu as laissé ta trace au-delà de ton média principal. Parce qu'une série, c'est plus grand public. C'est ça que tu veux dire. Elle aura touché à tout. Jeux vidéo, animés, séries télé, les films diffusés au cinéma et tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y avait vraiment besoin de ça ? Moi, ce qui me fait peur, c'est la santé d'Oda. Oda, il faut le préserver. Il ne faut pas oublier. Le mec, il a... On se focus sur la fin de One Piece, principalement. C'est ça. Il faut le bichonner. Il n'a pas le temps de se focus sur ça. Il fait peur sur sa santé. Parce que là, il dit, c'est ma dernière chance. On dirait qu'il va mourir bientôt. Alors qu'en vrai, il n'est pas vieux. Donc, il pourrait se dire, je finis One Piece. Il est censé faire bientôt. Et ensuite, on passe sur une adaptation. Là, carrément, il a peur de ne pas pouvoir le faire après One Piece. C'est comme quand il avait annoncé qu'il avait raconté la fin à ses assistants. Tu as l'impression que le mec, il a une sentence ou un truc qui va arriver. Non, mais après, il est obligé. Après, il l'entretient peut-être aussi. Je ne veux pas du tout faire un disclaimer. Mais tu peux entretenir quelque chose. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin. Je pense qu'il y a aussi, malheureusement, une histoire d'argent dedans. Ils vendent les droits. Peut-être qu'ils avaient négocié du fait que, ok, je laisse les droits pour une adaptation en live action, mais il faut que je sois impliqué. Et peut-être qu'au début, il s'est dit, vas-y, je ne m'implique pas trop. En fait, ça partait peut-être dans tous les sens. En fait, il a vu, il a dû dire, c'est de la merde, je mets ma patte. Moi, c'est le temps que je ne serais pas totalement satisfait qui me dit qu'en fait, les premiers retours n'étaient pas fous. Et en plus de ça, le fait que culturellement, ça ne passe pas, c'est qu'ils n'avaient pas la même vision des choses. Et derrière Netflix, c'est des gros sous. Et vraiment, moi, c'est ça qui me dérange. C'est limite, j'ai l'impression qu'Oda, on lui dit, non, mais tu ne te rends pas compte, c'est une opportunité de fou. On dirait qu'il se fait bully. Oui, voilà, c'est ça. C'est probable, comme Toriyama. Et d'ailleurs, il nous dit dans le chat, c'est le JK Rowling du Japon, du fric avec tout ce que je peux. Et là, dans le chat, vous parliez de sous, etc. Dans le chat, là, j'ai fait ma petite recherche en deux secondes sur Google. Netflix, ils sont venus, ils ont dit, on va vous faire un live action avec un budget de 10 millions de dollars. C'est 8 épisodes, ça fait plus d'un million par épisode. Oui, c'est ça. C'est beaucoup, quoi ? Oui, c'est énorme, quand même. J'arrive pas à dire. Oui, mais attends, en fait... Ça régale. Je ne sais pas. Non, moi, en tout cas, moi, ça me dérange. C'est toute la partie... Ce n'est pas tant l'univers, je pense, qui vont peut-être réussir à faire quelque chose... Je ne suis pas trop convaincue des acteurs, mais on a vu qu'il y avait énormément de budget sur la décoration, etc. Les bateaux, tout ça. Mais moi, c'est plus sur le côté comique. Je ne sais pas comment ils vont le faire, en fait. En fait, j'ai l'impression que ça va être ridicule en live action. C'est possible. Surtout que dans la première partie de One Piece, il y a énormément d'humour. Ça, c'est indéniable. Il faut vraiment jouer aussi là-dessus. Et puis les grimaces de Luffy, ses blagues et tout. Je trouve que ça va faire cheap. Ça va faire cringe, moi. Ça va faire bizarre. Ça va être gênant. Mais bon, peut-être pas. Après, on s'attend tellement à ce que ce soit pourri que ça se trouve... Tu vois, vu que nos... Même si je ne pense pas, vu que nos attentes et que tous les live action avant ça, c'était quand même assez claqué. Ça l'est toujours. Regarde, on est en 2023, il y a une semaine, il y a une affiche qui est sortie. Est-ce que ce ne serait pas le petit moment de révolutionner le genre et... Viens, on va manifester. Non, mais personne ne s'y attend. Et hop, au final, c'est un banger. Je ne pense pas, mais on peut peut-être profiter de ça. Les live action qui peuvent bien s'adapter, c'est des trucs où il n'y a pas de fantastique. Oui, ouais, Slumdunk, je suis d'accord. Slumdunk, tu peux très bien l'adapter. Ouais, carrément. Même sur GTO, c'était cool. GTO, c'était cool en live action aussi, ouais. Mais... Il y en avait. Attends, j'atterris. Il y a eu des dramas, ouais. Il y a eu des dramas, GTO. Moi, ce que je lui souhaite, c'est juste que ça marche, mais de notre point de vue, de notre communauté, ça ne sera pas un truc de fou. Ça ne sera pas un banger, comme il dit. Mais j'espère que, justement, ce soit les autres gens, les gens qui ne lisent pas de manga, qui disent « Ah, c'est trop bien ». Ouais, mais tu vois, le risque, c'est que les gens qui ne connaissent pas, ils vont découvrir One Piece comme ça, et après, quand on leur dit « Ouais, One Piece », ils vont dire « Mais c'est de la merde ». Mais c'est ça. C'est que... Non, mais justement, c'est pour ça que ce que je lui souhaite, c'est que ça plaise aux gens qui ne lisent pas de manga. Mais ça marche, c'est impossible. Parce que demain, tu es une personne lambda, tu vois nouveauté sur Netflix, tu arrives, tu vois One Piece, ce n'est pas le premier truc que tu regardes, en disant « Waouh, c'est un truc de fou ». Enfin, je ne vois pas... Non, mais je vois l'idée qui l'avance dans le sens où, justement, on va dire, tu es un peu Darone avec ses enfants, elle ne sait pas trop quoi mater, elle ne connaît pas du tout One Piece, elle en a entendu parler partout, tu vois, et elle dit « Allez, je regarde ». Et au final, elle est conquise. Je cite encore une fois Doyle dans le chat, qui dit un truc, je pensais à la même chose. One Piece, c'est beaucoup de fanatiques, trop de fanatiques, il y a peu de chances que ça puisse plaire, les fans n'accepteront pas le moindre écart. Je vous rappelle quand même que quand on était au cinéma pour One Piece Red, il y a des gens qui sont venus voir un film pour One Piece fait par Oda, qui n'est même pas en live-action, et ils ont insulté la personnage principale, ils ont sifflé... Ah oui, ils ont insulté Mouta, oui, c'est vrai. Alors que c'est un film, et que le film était cool. En vrai, ça s'est vraiment parlé de ces gens. Ouais, non mais c'est pas pour revenir sur cet événement précisément, mais ils sont impitoyables, et si c'est pas exactement comme ils l'attendent, c'est mort, ça va se prendre un chit sort. En fait, c'est pour ça, je pense, les fans, ça marchera pas avec les fans. Ouais, y a les pas. Mais voilà, moi, ce que je voudrais, c'est que ça marche auprès des gens qui nisent pas de manga, un peu plus que Kobo Babybop, tu vois. Non mais Kobo Babybop, c'était éclaté. Je sais pas, j'ai pas vu. Kobo Babybop, le live-action, attention, parce que l'anime, c'est mon fave. Ouais, c'est pas mal. Bonne découverte. Y a Doud dans le chat qui dit, du coup, effet Kobo Babybop, garanti, à part le générique, Kobo Babybop était catastrophique. Ouais, c'était pas fou. Ouais, c'était pas fou. Ouais, bon, on verra de toute façon, mais moi, je ne suis absolument pas rassuré. Et pas avec Bébé. Et n'oubliez pas à quoi ressemble la gueule du Vogue Mary, merci. Je vous le rappelle. On pourra faire un comparatif avec Senseya. Non mais si Tomodachi est invité à une projection privée... La vie d'où me j'y viens. Tu sais quoi, je vais en avoir une idée. Pour moi, un live-action ou un piece qui aurait fonctionné, ça aurait dû être un personnage secondaire et en moins de sa backstory ou son histoire. Ouais, bah c'est genre un symbol. Par exemple... Ouais ou gars. Ouais ou gars. Tu montres un... Quand il est minot. Un ancien. Non, même pas. Ouais ou quand il est minot, si tu veux. En plus, au niveau des visages, etc., on n'aura pas besoin de s'identifier parce que je ne pense pas avoir vu Garp en jeune. On l'a vu dans la quarantaine. On le voit vu de fait, ouais, des flashbacks plus 30-40. Si tu sens de ce live-action sur cette personne et pas sur des guerres, des combats de fous et tout, mais plus sur, je ne sais pas, un truc plus politique ou aussi un peu amour, etc., je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant que reprendre quelque chose qui a déjà été fait. Je suis d'accord. Tu as déjà ta vision du truc et forcément, tu peux être qu'il y a. Surtout que de tous les live-action que j'ai vus, même faits par des fans, je n'en ai pas vu énormément des One Piece. J'ai vu énormément de live-action Naruto qui étaient très bien faits. C'est dur. En One Piece, c'est trop dur. Les One Piece, franchement, les pouvoirs, ils sont what the fuck, il y a vraiment de tout. Tu as un mec qui contrôle de la cire. Il y a un gars qui casse l'espoir. C'est pas le plus difficile. Franchement, il y a de tout. C'est impossible à adapter. Moi, je pense que le plus compliqué, c'est celui où il y a le plus d'attente, c'est Luffy. Ah bah oui. de son balai, l'autre, il veut le réparer, il fait un sort et son bras, il est tout comme ça, là. Ça se trouve, ça va être aussi pourri que ça, tu vois. Alors que Zorro, en vrai, ça peut être stylé. En vrai, cette scène a été stylée, en fait. Sandy, ça peut être stylé, tu vois, aussi. Nami, ça peut être très stylé. C'est bien pour ça qu'on s'arrête à l'arc East Blue et qu'on va pas plus loin parce que la gueule de Chopper s'y mère, quoi. S'il y a une saison 2, ça va être compliqué. En fait, moi, ce que je reproche à Netflix, c'est déjà, ils font 36 000 séries, ils sortent une saison 1, ils font jamais de saison 2. Ils le savent. Ils font des trucs qui vont pas marcher. J'ai l'impression qu'ils continuent. Je sais pas pourquoi ils font ça, en fait. Ils espèrent qu'il y a une plonge dedans. Non, mais j'ai l'impression qu'ils savent d'avance que ça allait pas marcher. La moulin ! Copa et Bebop, ils savaient d'avance que ça allait pas marcher. Ça aurait pu. Non, Copa et Bebop, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu, je dis, ils ont chié, c'est tout. Mais si tu dis business, peut-être qu'ils se sont dit, bon, ça va peut-être pas marcher, mais c'est sûr que toute la communauté One Piece va aller le voir au moins une fois. Si c'est rentable, eux, ils s'en foutent. En fait, il faut faire les vues, donc c'est sûr que la communauté va quand même regarder pour ensuite bien la descendre. Mais citez-moi un live action bien fait par Netflix. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est business ? Business. Mais Netflix, c'est business. C'est la moula. Netflix, c'est que du bise. Eh ben, voilà. On a la réponse à la question. et c'est comme ça qu'on va clore ce mini débat, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, mais si il y a quelqu'un qui a dit vive cat-size, non, je déconne, mais quand même vive cat-size. Vivement cat-size. Il y a un live action de prévu pour cat-size. Par TF1. Bref. Moi, je l'attends plus que One Piece. C'est quand même fou. En fait, l'univers est adaptable. En fait, tu peux très bien le transposer. Même si c'est français, je l'attends plus. Blue Giant. Blue Giant, ça peut être très stylé. Ça pourrait se faire. Ou Hippo. Hippo. C'est bon, il y a Creed. C'est bon. Il y a Creed. Il y a le dernier Creed. Non, mais qui ça, c'est des univers où tu n'as pas besoin de... C'est réaliste. C'est réaliste. Allez, autour de la table, on a 10 secondes de réfléchir à une œuvre manga non réaliste. Donc un truc fantastique, entre guillemets, avec des pouvoirs, etc. Qui serait cool à adapter et peut-être que celle-là pourrait donner un espoir si on l'adapte. Chris. Je ne sais pas ça. Chris, tu commences ? Fairy Tail, j'en sais. Fairy Tail ? Je ne sais pas. Il y a un challenge. Même Venn que One Piece. Je ne sais pas. Mais tu m'as pris de court. Je n'ai pas le temps de réfléchir. J'ai lâché un truc. Moi, je pense à tous les trucs méca. Ok. Parce qu'au final... Ouais, voilà. C'est vrai. Un point pour Milk. Yoann. Je ne sais pas. Comme ça... Non, les trucs avec peut-être juste des magiciens... Non, je n'ai pas d'idée. Ça aura magic all girl. Moi, j'en ai deux en tête. J'ai Kyo. Samurai Deeper Kyo. Bon, c'est plus du Samurai. Tu n'as pas vraiment de fantastique. Même s'il y a... Mais tu vois, si on repart sur Kenshin, Kenshin était très réussi. Oui. Donc, ouais, c'est un style qui marche. Et l'autre, c'était Get Bakers. Avec le mec de l'électricité. Ouais, c'est vieux. Mais je me dis, les deux, tu peux adapter tout en sachant que c'est un peu fantastique et de l'électricité. Oui. Tu peux faire un truc. Tu peux faire un truc s'ilier. Je ne me souviens plus exactement du pouvoir de l'autre. Je suis sûr que c'est celui que tu as. Impossible. OK. Parce que tu ne penseras pas que moi, je pense à ça. Moi, je pensais à Hunter aussi. Non, je ne pensais pas à Sam. Mais en vrai, c'est stylé. Hunter, ça pourrait le faire. Hunter, ça pourrait le faire. Moi, je réfléchissais et je me disais Détective Pikachu, c'était assez stylé. J'avais adapté le design des Pokémon, etc. Et après, je me suis dit, attends. Pokémon, animaux. Peut-être... On se souvient qu'il y a eu un live action du Roi Lion, récemment, qui était franchement super beau. Bah, Beastars. Ah ouais ! Ah, c'est pas... Ouais, ouais, ouais. Ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant. Attends, je suis désolé, je resoulève ce truc-là que tu viens de dire. Du coup, le Roi Lion, c'est validé le live action ? Graphiquement parlant, c'est exceptionnel. C'est de la CGI, les animaux, c'est des vrais. Tifali, elle dit Jojo. C'est l'histoire. Jojo a été adapté en live action. Mais en fait, qu'une partie... Sur Netflix. Pas adapté qu'une partie, c'est la partie 4. Tatsuma parle de Air Gear, Air Gear, encore une fois, c'est quelque chose de réaliste. Demandez à... D'ailleurs, Mido, il est en train de le faire pour de vrai. Exactement. Donc, c'est possible. Phoenix Wright aussi a été fait. Enfin, bref, on va pas tous les faire, mais voilà. Code Lyoko ? C'est nul. Ah bah ça a été fait. Ah ouais ? En live action ? Non, j'allais dire, il y a juste le film et je vous invite à le regarder tous. Il faut en trouver des grands fronts. Code Lyoko ? Vous allez mourir en regardant le film.